Top chrono. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afren & Co. Aujourd'hui, on a la chance de démarrer une nouvelle série qu'on avait déjà anticipée avec Yves Atou, le président fondateur du Comité mondial pour la formation tout au long de la vie sous l'égide de l'UNESCO. Et aujourd'hui, on rentre dans notre tournée des pays, des pays francophones qui viennent nous présenter un peu comment ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et on a la chance d'avoir Atia Zeneb, qui est une belle personne, qui est la fondatrice et présidente de HR Expo. Donc, elle va nous en parler. Et puis aussi de Arfor, elle va nous en parler. Et surtout, elle va nous présenter un peu son pays pour nous dire comment est-ce qu'elle le regarde et comment est-ce qu'elle voit les opportunités qui se présentent dans ce pays. Bonsoir, Zeneb. Oui, bonsoir Stéphane. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Je devrais commencer par dire auditrices. Très bien. Pour respecter le 8 mars, la journée. Donc, les auditeurs et les auditeurs de Haphen. Bien sûr, on est dans la parité, c'est sûr. Alors là, parfaitement. Mais peut-être que Manal nous rejoindra. Donc, les femmes seront plus représentées et c'est très bien. Absolument. Zeneb, j'ai parlé de HR Expo. Qu'est-ce que c'est ? Alors, évidemment Stéphane, moi je voudrais dire que HR Expo, c'est un petit peu un salon de développement RH qu'on a essayé de mettre sur pied. En fait, bon, bien sûr avec une équipe, quelque part, je ne suis pas la fondatrice à vrai dire, mais je suis présidente de ce salon parce que justement, il y a une équipe aussi derrière qui a pensé un petit peu à délocaliser le salon Solutions Ressources Humaines en Tunisie. Et on voulait créer des opportunités, non seulement de partenariat, mais d'échange de points de vue, d'échange de pratiques. Bien sûr, avoir des regards croisés sur nos espaces professionnels, sur nos vécus. Et là, c'est important parce qu'évidemment, avec la France, nous avons des liens séculaires et nous avons aussi des opportunités d'échange et de points de vue. Et donc, évidemment, là, on s'est dit que ça pouvait être très intéressant d'avoir nos amis avec nous. D'ailleurs, en fait, c'est des amis qui peuvent venir de tous les pays, mais on avait un peu eu nos amis français en tant qu'experts, en tant qu'universitaires, en tant que dirigeants de boîtes qui sont venus aussi parler dans notre salon. Et on est à la 14e édition, Stéphane, voilà. Et donc, cette année, on va travailler sur la résilience, levier d'innovation et développement de compétences. Et évidemment, un thème d'actualité est pertinent. Avec cette pandémie et ce Covid-19, on s'était dit que ça pouvait nous permettre de nous remettre debout et d'avoir une relance économique, en fait, voilà. Un cher expo est un salon qui rayonne sur que la Tunisie, sur le Maghreb, sur… Alors, pour le moment, il rayonne sur la Tunisie, bien sûr qu'on a essayé de mettre sur pied des partenariats avec l'Algérie et le Maroc. Ça n'est pas concrétisé réellement aussi l'Afrique. Bon, du fait que j'ai été aussi présidente de l'AFDIP, l'Association africaine directeur du personnel. J'ai été présidente de l'ARFOR, de l'Association des responsables formation, bien sûr, et directeur du personnel, un peu l'équivalent de la NDRH. J'ai eu aussi le plaisir d'être présidente de la Fédération Méditerranée et Ressources humaines, en fait, mes vraiment différentes expériences qui m'ont énormément enrichi, qui m'ont permis justement de faire profiter tout le monde, si tu veux, un petit peu de ce qui se passe chez nous, mais aussi de savoir ce qui se passe chez les autres. Parce que si on a une richesse, en fait, c'est parce qu'on partage à la fois non seulement des valeurs, mais aussi des pratiques et des points de vue et évidemment, surtout des améliorations de ce qu'on peut faire ensemble et de ce qu'on peut avoir comme valeur ajoutée. Les acteurs et les responsables de la formation qui nous écoutent peuvent aller dans le salon ? L'ouverture en est gratuite, payante ? Alors, l'ouverture en est gratuite. Alors, évidemment, c'est bien sûr un salon qui est organisé par une société tunisienne, Expo Pro, bien sûr, mais qui permet aux entreprises qui viennent nous voir, puisqu'ils peuvent aussi être nos partenaires en étant sponsors gold ou silver ou bronze. Cette année, il y a eu la création des sponsors patrons aussi. Ce sont de nouveaux espaces qui permettent aussi à ceux qui ont quand même eu les répercussions de la pandémie d'être, disons, partenaires, mais peut-être avec moins de frais aussi. Donc, à chaque fois, on essaie de s'adapter à un nouvel environnement, à un nouveau, disons, contexte et tout ça. Pour les Français, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conditions particulières pour aller en Tunisie ? Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'il y a besoin d'être vacciné ? Alors, je vais te dire, Stéphane. En fait, nous, ça serait très, très bien s'ils pouvaient respecter tout le protocole sanitaire. Évidemment, maintenant, avec… Bon, je vais dire que l'étau se desserre un tout petit peu parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas rester dans une autarcie totale, en fait. Le protocole sanitaire, évidemment, est très respecté. On ne peut pas ne pas… Quand tu dis protocole sanitaire, justement, pour que les gens qui viennent… Pour les gens qui viennent et les gens qui partent. Alors, en fait, il y a des tests PCR qui doivent être produits, bien sûr, qui doivent être positifs, pas positifs, négatifs, absolument. Excusez-moi, bien sûr, mais qui sont négatifs et que les gens doivent absolument respecter. Alors, auparavant, c'était un hôtel qui devait… On devait rester à l'hôtel pendant une semaine, des choses comme ça. Maintenant, ils ont un petit peu desserré les choses pour encourager aussi, disons, la mobilité. Et bon, je crois que… Et sur place, toutes les conditions de sécurité sont assurées. Alors, sur place, tout est assuré. Là, tu peux être tranquille. On va être à la cité de la culture, Stéphane. Et les visiteurs qui sont là, évidemment, seront soumis à un contrôle de la température. Tout cela avec les masques. Il n'y a aucun problème. Il y a tout ce qui est gel. Il y a tout ce qui est… Bon. Et là, évidemment, il y aura la distanciation dans la salle de conférence. D'ailleurs, on a été un petit peu obligés de réduire. On sera sur une journée et demie pour nos… Évidemment, pour nos… À la fois, les sessions, les ateliers, les workshops et tout pour permettre aux gens quand même d'être un peu plus à l'aise sur le plan, disons, respect de… Parce qu'effectivement, il y aura peut-être un tout petit ralentissement à la rentrée quand il y a des contrôles à faire, tout ça. Mais il ne faut pas s'en faire. Tout est respecté. C'est des gens quand même d'un grand professionnalisme. Chose importante, c'est à quelle date ? Alors, ça va être le 26 et le 27 mai 2021, Stéphane, en espérant que la France ne connaîtra pas sa troisième vague, en espérant que la Tunisie sera quand même beaucoup plus à l'aise parce qu'il y aura eu déjà une grosse majorité ou peut-être même la totalité de la population qui sera vaccinée. On est en train de recevoir les vaccins, disons, d'une manière un petit peu, disons, progressive. Mais en fait, il n'y aura pas de problème. La population tunisienne représente 10 millions de personnes, je crois. Oui, à peu près, 10 000. Et c'est quand même un pays, on va dire, qui compte énormément sur ses richesses humaines, son potentiel humain. Disons que ça fait partie de l'espace francophone. Il n'y a pas de problème. Nous, on est à Tunis, c'est à la Cité de la Culture. Il n'y aura pas de problème ni pour l'hébergement ni rien. Les gens sont quand même très agréables, très aimables, accueillants. Exactement. Et c'est une façon d'aller regarder de l'autre côté de la Méditerranée avec des choses de grande qualité. Donc, pas de souci parce que c'est… Et c'est surtout quand on est dans tout ce qui est Maghreb, etc., dans tout ce qui est le nord de l'Afrique, c'est le seul événement qui existe. Donc, ça veut dire que si vous voulez aller regarder comment est-ce qu'on peut tisser des liens, c'est le lieu où il faut être. Donc, ça, je le dis sincèrement. Absolument. Il y a eu à un certain moment quelque chose de similaire, mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas duré. Donc, réellement, HR Expo reste quand même un salon non seulement incontournable, mais assez, disons, on va dire, professionnel, humblement et pratiquement… Et 14 ans, c'est énorme, je veux dire. 14 ans, voilà. Parce qu'avec des thématiques, surtout Stéphane, extrêmement intéressantes et qui ont évolué au cours des années avec des keyspeakers français, c'est des amis à nous, des experts, je ne sais pas, moi, je citerai au passage François Sylvain, Maurice Thévenet, Charles-Henri Besser-Desor, Olivier, comment il s'appelle, celui qui a travaillé sur l'intelligence, Olivier Réau, l'intelligence collective, c'est aussi les gens de l'Afrique, tous ceux qui ont été aussi à l'AFDIP, l'Association africaine des directeurs du personnel. Moi-même, j'avais été présidente. On a eu le président de la Fédération mondiale, qui était un ami parce qu'on a fait partie aussi de la Fédération mondiale. Et non seulement partie, mais on continue là. Et on collabore un peu avec le WFPMA, Pour avoir le programme, dans ces cas-là, il y a un site ? Alors, il y a un site, c'est ExpoPro Human Resources, et il y a même une page Facebook sur laquelle on peut se rendre avec toutes les éditions qui sont, disons, au cours des années et tout, qu'on peut retrouver et tout, c'est extrêmement important. Et les associations aussi, disons, sœurs, associations, partenaires sœurs, comme l'AGF, l'Association marocaine des directeurs du personnel, l'Association algérienne, Zahir Yannat, qui est en scène à Bordeaux. Comment aussi l'AGF, on a eu aussi un grand banquier qui était président. On a eu donc… C'est quand même assez diversifié. Et ça ressemble aussi au salon Solutions Ressources Humaines. Voilà. Très bien. Donc maintenant, si avec ça, vous ne voulez pas y aller, c'est franchement que vous ne le méritez pas. Pour aller un peu loin que le salon, c'est un moment de fédération dans l'écosystème tunisien. La Tunisie, tout le monde a vu effectivement qu'il y avait eu en 2011 le fait de la révolution de Jasmin. Je vais chercher le nom. La révolution de Jasmin. Depuis, il y a beaucoup de mythes, de l'idée. On en est où sur l'économie ? Est-ce que c'est un pays qui est risqué ? Est-ce qu'on en est où par rapport à tout ça ? Alors Stéphane, là, ça fait un petit peu mal de dire qu'effectivement, en ce moment, bien sûr, on a eu un nouveau président, Kai Saïed, qui est prof à l'origine. C'est un prof de droit constitutionnel, un universitaire expert, avec donc un régime, on va dire, parlementaire aussi. C'est soumis parlementaire, puisqu'il y a un président de République, un chef de gouvernement. Et puis, il y a aussi l'Assemblée des représentants du peuple. Bon, il faut dire qu'en ce moment, on traverse, disons, une période assez difficile, parce que non seulement avec le Covid, on a eu quand même des entreprises qui ont été impactées fortement par cela. Le métier, si l'on veut, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont fermé. Il y en a d'autres qui ont quand même, qui sont reconverties. Il y en a d'autres qui ont même perdu leur partenariat. Ça, il faut le dire, parce que c'était des, disons, des entreprises qui étaient en partenariat avec d'autres. Si le partenaire quitte, les entreprises restent seules, elles se démènent, elles se démènent. Puis après, bon, alors évidemment, un peu dans le secteur automobile, un peu dans le secteur, disons, minier, un petit peu dans le secteur énergétique. Tout ça, évidemment, on a eu pas mal de problèmes et il faut faire une relance économique. On est même en train de dire que, bon, on a des grosses dettes, qu'il va falloir payer et tout ça. Mais on essaye aussi, avec actuellement des efforts énormes, disons, en symbiose aussi, avec la société civile, avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, dans l'entrepreneuriat, pour l'employabilité des jeunes et tout, de pousser tous ces gens-là a créé tous ces jeunes diplômés. Parce qu'il faut dire que, comme je l'avais dit au départ, la Tunisie est un pays de, on va dire, de richesses humaines. Et je ne dis pas ressources parce que les ressources peuvent s'épuiser, mais en fait, on a des richesses humaines. C'est vrai qu'on a connu une fuite de cerveau assez importante. Et la fuite de cerveau s'est faite, on va dire, vers tous les pays. La France, les États-Unis, le Canada. D'autant que la Tunisie avait beaucoup investi dans le numérique, etc. Donc, ils avaient des personnes, des jeunes qui étaient très compétents. Donc, ça veut dire que c'est une vraie opportunité et forcément, ils sont forcément chassés. Voilà, ils ont été chassés et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'actuellement, il y a tout ce nouveau, tout ce nouvel écosystème entrepreneurial qui s'est mis en place. Donc, évidemment, les jeunes maintenant qui apprennent à se prendre en charge, puisque dans le, disons, si les entreprises n'arrivent plus à recruter autant, et pourtant, il y en a quand même qui continuent un petit peu, parce que, qu'on le veuille ou pas, bon, puisqu'il y a eu ce mouvement de gens vers l'étranger et tout, les jeunes qui sortent de l'université, maintenant, trouvent un petit peu de place avec un encadrement qui peut être même fait à distance et tout. Bon, de toutes les manières, si l'on veut, il ne faut pas être trop pessimiste pour ce, disons, pour cet aspect-là. Donc, sur le plan aussi politique, ce qu'il faut en ce moment, c'est que tout le monde arrive à se mettre réellement d'accord sur l'avenir de ce pays. Bon, c'est un petit pays, mais qui a énormément de richesses humaines, qui comptent énormément sur l'éducation et la formation pour rester sur pied, comme on dit, pour rebondir. Bon, évidemment, des ressources pétrolières, mais qui commencent aussi à se faire un peu rares, des ressources aussi au départ énergétique, parce qu'on avait le soleil, maintenant, le soleil, on commence aussi à ressembler énormément aux pays européens, on se demande comment on va faire, bon, le tourisme, enfin, tout ça, évidemment. Mais si l'on veut, c'est quand même, après cette révolution du jasmin, la Tunisie avait été un peu prise en exemple parce qu'on voulait cette liberté d'expression. Donc, maintenant, on a eu cette liberté, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut que les jeunes puissent… Autrement dit, est-ce que c'est un pays sécure pour venir et faire des conférences ? Du point de vue sécurité, sur ce plan-là, on a la sécurité, mais les gens ont un peu moins confiance, on va le dire, entre nous, peut-être, mais peut-être que comme tout le monde lit les articles sur le monde, sur Libération, sur les échos, sur tout ça, on est peut-être, disons, dans un tumulte un petit peu entre… Entre, alors évidemment, on va dire, une transition démocratique qui se fait un petit peu difficilement. Parce qu'il y a des gens qui restent, si l'on veut, dans le sillage, donc de cette volonté de garder une liberté d'expression extrêmement forte et tout. D'autres qui veulent revenir à une identité arabo-musulmane, d'autres qui veulent faire des… Mais ça, la diversité crée de la richesse. Mais sur le plan, si l'on veut, sécurité, personnel et tout, on n'a pas été atteint. Donc ça, c'est rassurant. Et quand tu vas dans une conférence, tu peux être tranquille, tu peux être sûr qu'il y a déjà toutes les mesures qui ont été mises en place. D'ailleurs, nous avons du présentiel et de l'hybride. C'est dans le cadre d'organisations d'événements hybrides. Donc, du présentiel, mais en même temps du distanciel. Les femmes sont très présentes partout, on va dire, parce que même si on parle d'insécurité, on parle peut-être d'agression de femmes. Il n'y en a pas du tout. Je peux les rassurer. Donc, c'est vrai. Et même s'il y a quelques petits, on va dire, accrochages et tout, ça, c'est à l'occasion, disons, de manifestations, politiques. Tous les pays ont une meilleure spécificité. Le risque au pays de la COFAS n'est pas mauvais pour la Tunisie. Oui, écoute, bon… C'est important parce que c'est un élément déterminant pour à la fois les investissements et puis pour rassurer les entreprises, que dire la COFAS peut nous soutenir pour financer, par exemple, des déploiements ou des choses en Tunisie. Absolument, absolument. Et ça, c'est important parce que l'investissement qui se fait en Tunisie peut être rentable. C'est ça qui est important. Ah oui ? Alors, justement, si on parle de cette rentabilité et qu'on parle du numérique et de la formation, l'EdTech, est-ce qu'il y a un écosystème EdTech en Tunisie ? Alors, il y a un écosystème EdTech en Tunisie qui a déjà été… D'ailleurs, ça ne fait pas longtemps, la semaine dernière, on a commencé à parler, justement, de toute cette, disons, université, donc, l'UFTAM qui s'est créée, tout, avec, disons, des start-ups telles que, par exemple, on va dire, pour les individus, ceux qui veulent s'inscrire à des cours. Quand c'est des jeunes qui veulent se former au-delà de leur cursus universitaire, ils veulent se développer encore plus, il y a toutes les possibilités de s'inscrire à des choses comme… Alors, évidemment, c'est des start-ups qui sont privées, peut-être, mais qui fonctionnent très bien. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle « douloussi ». « Douloussi », ça veut dire « les devoirs » en arabe. Très bien. Merci. Voilà, ça a été créé. Donc, ça, c'est extrêmement important. Les gens peuvent rentrer sur cette plateforme et tout, s'inscrire et peuvent suivre leurs cours gratuitement. et évidemment en toute sécurité. Alors, ce qui est très important pour tous ces individus, c'est qu'ils veulent des cours tutorés et ils les trouvent. Donc, il y a un accès, si tu veux, à toute cette aide tech qui est facilitée. Donc, « Douloussi », il y a l'autre qui s'appelle « Academia ». « Academia » qui est prise en arabe, mais en fait, c'est un peu l'équivalent de… comme si c'était « Academia ». D'accord, très bien. Voilà. Donc, il y a aussi cette autre, disons, plateforme sur laquelle aussi ils peuvent s'inscrire. Alors, ce qui est un peu embêtant, s'il s'agit par exemple de payer quelques cours, c'est que quand on est en, disons, en partenariat avec d'autres, quand c'est une start-up tunisienne qui s'ouvre sur, je ne sais pas, moi, l'écosystème français et qu'elle a envie de se mettre en partenariat avec un autre. S'il y a un accès qui est payant, nous, on a quelques problèmes encore pour payer les cours parce qu'on n'a pas encore… on est en train de numériser maintenant tout ce qui se fait comme paiement bancaire et tout, mais ce n'est pas encore général. La Banque centrale a encore un droit de regard là-dessus. Donc, c'est un peu plus lent comme processus, mais en fait, c'est en train de se faire. Donc, la transition vers le numérique est en train de se faire et elle réussit. Ça veut dire que, pour bien comprendre, ça veut dire que si effectivement des Français veulent profiter des plateformes, veulent profiter des applications tunisiennes, aujourd'hui, ils peuvent s'y inscrire ? Ils peuvent s'y inscrire et elles peuvent s'internationaliser. Très bien. Alors, par exemple, donc ça, c'est pour les individus, mais dès qu'il y a des entreprises qui commencent aussi à vouloir donner de la formation à leur personnel, elles sont aussi sur ce qu'on appelle Tech Queen Land. Et ça, c'est des plateformes aussi qui ont été mises en place aussi par ce qu'est le secteur privé et le secteur étatique. Le secteur étatique à travers les universités, ils sont en train de numériser énormément de choses avec l'UFTA, avec évidemment tout ce qui a été dans l'EF-TEC française. les universités se numérisent et au sein de ces universités, les étudiants peuvent monter des start-up, profiter des infrastructures. Absolument, absolument, ça c'est ouvert. D'ailleurs, il y a même le grand, disons, comment on appelle ça, le grand groupe Paris-Dauphine qui est en train de faire énormément de choses aussi dans ce cadre-là. il y a aussi ce qu'on a appelé justement cette l'EF-TEC tunisienne là avec tout ce qui a été fait avec l'IFTEM et tout ça, avec Estifed aussi une autre, mais l'écosystème qui a été donc envahi un petit peu par toutes ces plateformes. n'est qu'autour de Tunis où il est sur un autre pôle. Attends, non, c'est pas, maintenant, elle se décentralise aussi. Bien sûr que le plus gros est autour de Tunis, mais on est en train maintenant de décentraliser un petit peu, il y en a qui sont allés vers Sousse, il y en a qui sont allés vers Fax, il y en a qui sont allés vers Bizert. Et ça commence, ça commence parce que c'est bon, il y a aussi donc toutes ces entreprises avec ce Tech Winland qui est extrêmement important, je reviens aux entreprises parce que ça peut être aussi intéressant pour les responsables de formation, c'est que c'est des plateformes de matching à la fois des acteurs de l'écosystème de la formation, donc évidemment avec tous ceux qui peuvent entrer donc comme formateurs, mais aussi les entreprises qui vont s'adresser à des cabinets de formation parce que c'est des formateurs qui peuvent être freelance avec leur patente, mais il y a des cabinets aussi. Les entreprises peuvent mettre un programme de formation aussi en ligne pour voir ce qui peut se faire et puis après, ce qui est très très important, il y a des appels d'offres qui sont bien sûr proposés, mais de l'autre côté il y a un comparateur des différentes offres et des besoins qui sont, c'est un peu le marché qu'on peut disons non seulement connaître mais tester à travers cette plateforme. Ça c'est très bien parce que les entreprises tunisennes, bien sûr conformément au code du travail et un article du code du travail, il faut qu'il y ait un échange avec les partenaires sociaux et les CCE. Donc, dès qu'il y a quelque chose. Les CCE, c'est quoi ? Les commissions consultatives d'entreprise. Très bien. Évidemment, et maintenant, c'est même les syndicats aussi qui peuvent avoir un droit de regard sur les programmes de formation. ça, c'est très très important parce qu'il y a des échanges très fructueux qui sont là. Ça veut dire que si on travaille avec des organismes de formation ou des entreprises qui ont un service de formation, est-ce qu'il est possible par exemple de sous-traiter ou de créer un partenariat peu importe la forme mais de sous-traiter avec la Tunisie ? Absolument. Absolument. C'est très possible. Combien ça coûte de travailler avec un consultant ? Quelle différence de prix il y a par rapport à la France ? Parce que c'est aussi un élément déterminant. Alors, attends Stéphane, mon problème, c'est que tu sais que nous, le dinar n'est pas fort. Donc, quand il y a un consultant français qui va venir, évidemment, là, ces frais, ces honoraires vont être presque trois fois les honoraires du consultant tunisien ou de l'expert. D'accord. À compétence égale. À compétence égale. Et là, pourquoi ? Parce que c'est une question simplement de taux de change. Mais si tu veux, le consultant est payé à raison de… quand c'est de gros marchés, ça peut être négocié, mais sinon, c'est 400, 500 par jour. D'accord. Dinars. Et le dinar, chez nous, comme je t'ai dit, parce que l'euro, aujourd'hui, est presque à trois dinars. Donc, c'est… Quand tu dis 400 ou 500 euros… 400, 500, non, pas euros, dinars. Oui, dinars. Très bien. Tu vois, donc, c'est vraiment… Quand ça devient des euros, c'est vraiment ridicule, mais à compétence égale. Mais ça, c'est aussi parce que ça peut être des entreprises tunisiennes qui payent. Dès que ça devient une entreprise mixte, alors, évidemment, les prix vont augmenter parce que, même si le consultant est tunisien, il va être aussi à concurrence égale avec un… il va être un consultant français. Ils vont essayer de faire monter un petit peu et là, ils vont le dire. Tu vois, ça devient une question de négociation et de marché. Mais, de toutes les manières, à partir du moment où les entreprises sont capables de faire leur… Par exemple, je ne sais pas, moi, je peux te prendre l'exemple de Léonie. Léonie, il y a des offres de formation qui ont été publiées là-dessus et évidemment, il y a même dans le cadre de partenariats publics-privés et sociétés-civilles. Ça, c'est très important en Tunisie parce que je peux te dire que l'ARFORG, l'Association des responsables de formation, parce que la NDRH, qui a aussi son… disons, son agrément de formation, peut postuler aussi sur cette plateforme de Tech in Land et Léonie a fait appel en faisant un… donc, en lançant un appel d'offres. Elle peut faire appel au cabinet de formation, à des associations, à des formateurs freelance et là, il y a une négociation qui se met en place. Et ce qui est très bien, c'est qu'au bout de, disons, de quelques… évidemment, quelques jours, mais aussi des détails qu'ils demandent et tout, le comparateur fait son travail et ils peuvent donc être capables de prendre une décision pour cela. Ça, c'est très, très important parce que le processus s'est numérisé au niveau de l'offre et au niveau, donc, de la demande. Et là, évidemment, le matching qu'il y a peut être intéressant parce que l'aide tech tunisienne à ce moment-là commence non seulement sa transition, mais quelque part, elle est en train de la réussir un petit peu et ça ne va plus être comme avant, quoi. les tech trouvent des financements parce que souvent, quand on a une bonne idée, c'est souvent un peu le bac qui blesse. Oui, alors évidemment, maintenant, il y a des levées de fonds qui se font. Je voulais parler de GoMyCode, je ne sais pas, par exemple, il y en a qui en ont entendu parler parce que c'est une plateforme d'apprentissage, elle commence même au jeune âge, même pour les enfants du primaire, secondaire et supérieur. C'est une start-up qui a commencé en Tunisie mais qui a été aussi en France et qui maintenant s'internationalise en Afrique. Et ça, c'est très bien parce que non seulement elle reste bien sûr tunisienne mais en partenariat avec la France mais aussi, c'est une porte d'entrée pour le continent. Donc, ça peut être important parce que s'il y a des amis ou des partenaires français qui veulent investir, ils peuvent, ils peuvent faire quelque chose. et donc, moi, je ne sais pas. Si tu m'envoies les liens, je les mettrai dans les notes de l'émission. Oui, il faudrait que j'ai les portes. Donc, ça, c'est important parce que ça permet aux gens de savoir qu'il y a des… Et sur la filière formation, souvent en France, on a des gens qui ont plein de talents, simplement, ils ne sont pas numérisés. La France a aussi un retard par rapport aux deux gros pôles que sont les États-Unis et la Chine. Et donc, il y a énormément de personnes qui ont du talent mais qui ne savent pas transférer ce talent de présence, présentiel, en talent numérique. Dessus, la Tunisie a une filière numérique pour travailler sur des MOOC, des choses comme ça, les community managers, des métiers de soutien. Oui, oui, ça commence. Il y a même des… Maintenant, il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se faire et c'est envisageable. Donc, c'est un petit peu ces opportunités-là, en fait, qui s'ouvrent à nous. Si tu disais à des responsables de formation ou des entreprises, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour démarrer une collaboration avec la Tunisie ? Moi, je dirais premièrement venir te voir à Cher Expo. Me voir, voir aussi à Cher Expo, voir aussi un petit peu ce qui se fait parce qu'on a aussi la chambre tuniso-française de commerce et d'industrie qui est là. Il y a aussi l'Institut français de Tunisie qui fait aussi beaucoup de choses. Si tu devais démarrer, tu dis, si tu as deux, trois choses à faire pour débuter, ce serait quoi ? Deux choses à faire. Parce que si c'est, par exemple, bien sûr, venir faire un petit tour et tout, se fixer, prendre un petit peu sa décision sur le secteur et tout, voir quelles sont les opportunités et filières avec la chambre française de commerce et d'industrie parce qu'il y a aussi des avantages quand on adhère à cette chambre et qu'on peut trouver aussi plusieurs moyens. puis après, voir évidemment toutes les procédures à mettre en place avec l'agence de promotion des investissements ici aussi, l'API aussi et puis évidemment, démarrer en ayant des partenariats avec la société civile et là, la société civile, nous, on peut aussi, moi, j'ai été contacté par exemple par mes amis, bon, il y avait à l'époque, Bernard Bouvier, malheureusement, il est décédé mais Bernard, moi, je l'avais connu à travers la chambre et je l'ai ramené donc pratiquement dans tous les congrès de l'artforgue à l'époque et puis après, il était venu aussi à Cher Expo et on avait fait énormément de travail ensemble, de collaboration ensemble et là, c'est, et ils avaient d'ailleurs, c'était, comment, j'ai un peu oublié le nom de leur société, et donc, parce que c'était les trucs de coaching, c'était tout ce qui était démarrage du coaching en Tunisie qui s'était fait, ça fait bien longtemps de cela, qui s'était fait avec la société française de coaching et ça, c'était une excellente chose. D'ailleurs aussi, dans les tech tunisiennes, il y a aussi Allo Coach maintenant qui est en train de faire des ravages, c'est une plateforme en développement personnel, en coaching et les gens viennent et ils s'inscrivent, ils travaillent avec ça et ça, c'est important, tu vois, parce que ça veut dire qu'il y a des possibilités de tisser des liens, d'avoir des réseaux, de, bon, bien sûr que moi… Alors, Zéneb, tu as complètement raison, les chambres de commerce franco-tunisiennes sont très intéressantes parce qu'il y en a, alors il y en a sur Paris, bien évidemment, mais il y en a dans les grandes villes, comme je ne les connais, je ne me rappelle plus, mais donc, vous vérifiez sur Internet, mais sur les grandes villes françaises et c'est très intéressant parce qu'ils font des petits déjeuners, ils font des rencontres et ça permet de tisser des liens, de se faire son idée dans un premier temps et quand on commence à mûrir le projet qui est le nôtre, on voit les résonances que ça peut avoir et c'est à ce moment-là où je trouve que aller sur le terrain, on a commencé déjà à savoir un peu ce qu'on veut, on a déjà un peu une couleur de ce qu'on veut faire et puis après, on va voir la réalité et puis les gens, c'est ce qui est important aussi, c'est de rencontrer les partenaires à un moment, il faut se rencontrer pour de vrai. Et ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir des relations de confiance avec les gens parce que de plus en plus, c'est vrai qu'avec cette pandémie, il faut absolument avoir le bon, bon partenaire, c'est sûr, parce que c'est normal, c'est un moyen, si l'on veut, d'être sûr de son investissement. Donc là, c'est la partie tech, est-ce que les apprenants tunisiens, si par exemple, des structures françaises se disent, moi j'aimerais bien exporter un savoir-faire spécifique dans des domaines, on parlait de la blockchain, on parlait de l'IoT où on est assez en France, voilà, et on se dit, tiens, j'aimerais bien travailler et exporter peut-être du savoir-faire pour réimporter de la compétence avec la Tunisie. Est-ce que, comment les Tunisiens apprennent ? Est-ce qu'ils apprennent sur smartphone, ils apprennent sur ordinateur comme en France ? Oui, ils apprennent sur ordinateur beaucoup plus que, bon, les smartphones, bien sûr, maintenant, de plus en plus, on en donne dans les entreprises et tu trouves plein de gens qui maintenant investissent dans les smartphones, même si c'est un peu cher. Tu as des jeunes qui maintenant disent, moi je ne veux rien, je ne veux qu'un smartphone. Ça, c'est évident parce qu'effectivement, c'est une volonté des générations qui montent et tout, c'est une transition qui se fait de plus en plus. Avec une préférence pour l'iPhone. Voilà, tout à fait, pour l'iPhone et tout, mais en fait, ça se fait encore sur ordinateur. Et alors, ce qui était bon, c'est que pendant la période de confinement, puisqu'il fallait trouver justement un moyen de contrer cette pandémie et qu'il fallait évidemment transformer cette contrainte en opportunité, les entreprises avaient très vite fait d'apprendre non seulement à manager leurs ressources humaines en numérique, mais aussi à les former en numérique. et du coup, on donnait les ordinateurs, même des ordinateurs aux gens à la maison. C'était les ordinateurs professionnels dont ils devaient avoir la charge et bien sûr garantir l'entretien, la sécurité et tout ça, mais c'était possible d'avoir l'ordinateur chez soi pour suivre un cours en ligne. Alors, il y avait aussi les plateformes telles que Udemy, les plateformes Harvard, les plateformes. Ça, les gens en ont énormément profité parallèlement au travail parce que ça leur permettait de développer leurs capacités et leurs compétences évidemment en parallèle. Ça, c'est extrêmement important. Et tu avais des gens qui étaient inscrits à des cours en ligne mais qui continuaient à travailler. En plus, tout ce qui se faisait en e-conférences, tout ça, évidemment, c'était une possibilité aussi complémentaire pour ces gens-là de développer leurs capacités mais aussi un savoir-faire en matière de IT. C'est un peu une originalité des Tunisains, c'est vrai. On a de grosses, disons, universités comme c'est un peu esprit, c'est un peu l'université centrale Paris-Dauphine, bien sûr, c'est un peu donc et c'est à Vicennes, des choses comme ça, c'est des universités qui ont permis aux étudiants et même donc aux professeurs qui devaient se former aussi parce que les formateurs ont dû aussi se mettre tout de suite à niveau en numérisant disons leurs matières, leurs disons pratiques d'apprentissage. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est finalement un mal pour un bien, c'est qu'on parlait depuis longtemps de rentrer sur les classes virtuelles qui existent depuis très longtemps, Zoom existait aussi, il y avait Cisco qui avait WebEx, il y avait plein de petites start-up d'ailleurs qui vivotaient tranquillement et on n'était pas passé dans le numérique et finalement avec le confinement ça a obligé à la force des choses de rentrer dans le numérique à l'arrache comme on dit c'est-à-dire qu'en fait on ne savait pas bien comment s'y prendre mais on y est allé et finalement ça a permis de passer un cap. Tout à fait, parce qu'effectivement au départ on en parlait tu sais que moi dans HR Expo j'avais fait en 2018 non même plus tôt j'avais dit osons le digital Stéphane parce que c'était prendre un risque et ne pas savoir peut-être le gérer à ce moment-là mais au fil des années donc ça fait pas ça fait à peu près 3-4 ans la Tunisie commençait déjà à numériser mais maintenant tout s'est fait très très vite bon alors évidemment face à une adversité on devait non seulement rebondir mais tout de suite apprendre c'est pour ça que c'était une excellente leçon attirée d'une on va dire d'une souffrance d'un problème qu'on n'avait pas prévu de quelque chose d'inédit donc il fallait savoir tout de suite réagir intelligemment et transformer cette contrainte en opportunité et c'est ce qui s'est passé parce que il n'y avait pas d'autre cours en fait tous ces gens qui devaient rester loin des autres d'ailleurs j'ai écrit un article dans ce sens il m'arrive de il m'arrive pas pratiquement régulièrement on me demande très bien c'est bon signe tant qu'on me demande voilà et donc on a écrit dans des revues dans Kern Info dans des choses comme ça on s'est retrouvé face à une nouvelle réalité et on a répondu d'une manière intelligente en numérisant les pratiques en ayant du recul par rapport à un management de proximité et j'avais appelé ça un petit peu loin comment loin des yeux mais proche du coeur et ça c'est important Stéphane parce que à partir du moment où tu as une relation de confiance avec la personne à laquelle tu vas apprendre des choses donc les formateurs avec leur formé dès qu'ils se sentent si tu veux non seulement bien sûr suivi encadré mais aussi évalué et pratiquement corriger chaque fois qu'il y a quelque chose ça leur permet d'avancer et d'avoir confiance et ça c'est important parce que du coup quand tu as confiance qu'est-ce que tu fais tu travailles et qu'est-ce que tu fais tu as envie de voir cette personne donc tu te lances vers elle et évidemment tu vas chercher à lui faire plaisir tu vas chercher à te faire reconnaître et bien sûr tu vas avancer et c'est ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui il y a une nouvelle culture qui doit absolument non seulement envahir l'entreprise mais qui doit être appropriée par tous ces gens-là parce que si un dirigeant ne sait pas aujourd'hui à qui il a affaire s'il ne donne pas la possibilité à son on va dire à ses collaborateurs non seulement de travailler ensemble et de manager ensemble mais d'apprendre ensemble parce qu'aujourd'hui on est obligé d'apprendre à apprendre aux autres donc si on ne fait pas tout ça on n'arrive pas et là qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est obligé de faire on est obligé de se reconvertir d'avoir un métier qui nous permet de vivre et d'avancer malgré cette pandémie maintenant aujourd'hui si on fait disons attention à la santé des gens la santé de nos collaborateurs d'ailleurs qu'elle soit physique ou mentale évidemment la pandémie a atteint aussi les gens sur le plan de disons il y en a qui ont fait des dépressions il y en a qui se sont sentis tellement seuls qu'ils ont dit on abandonne on n'a plus besoin ni de télétravail ni rien il faut au contraire essayer justement de développer cette relation formateur on va dire formateur formé apprenant disons tuteur des choses comme ça et c'est extrêmement c'est exactement ce que tu disais c'est qu'au début les gens quand ils sont appropriés la chose ils l'ont approprié un peu à l'ancienne c'est à dire qu'on faisait son cours on lisait ses slides donc c'était pénible pour le dire clairement et donc petit à petit il y en a qui sont surtout dans les entreprises particulièrement qui ont commencé à remettre de l'émotion ce qu'on appelle l'effet Pygmalion cette façon de se dire comment est-ce que je regarde je redonne de l'émotion et donc je redonne envie d'apprendre aux apprenants je recrée du lien avec les sous-groupes il y a plein de pédagogies très intéressantes au début on n'était pas bon mais finalement petit à petit il y a une montée en puissance et ce qui est assez extraordinaire c'est qu'on peut retrouver avec quelque chose de magique c'est à dire que la Tunisie peut être invitée en France peut-être et inversement de façon à ce que finalement on brasse davantage on fasse venir des guests voilà pendant une demi-heure trois quarts d'heure numériquement parlant on se met derrière son ordinateur si elle ne s'agène personne pour les agendas pour les finances etc et donc on est capable de faire des grandes choses quand il y a des beaux projets et ça permet de redévelopper une vraie créativité à condition de garder cette énergie qui fait la jeunesse d'un écosystème c'est à dire celui qui est capable de réagir face à l'adversité qui était celle du confinement absolument d'ailleurs moi j'ai eu l'occasion de vivre en étant présidente à un certain moment de la FMRH j'ai eu l'occasion de vivre tout un projet d'ailleurs c'est François Sylvain notre donc expert un petit peu et coordinateur de tout ça on avait mis au point des projets de partenariat tout le projet Tempus Stéphane c'était ça c'était l'université tunisienne avec l'université française et on avait ramené aussi des key speakers pour parler à l'université bon là c'était à travers l'artfort donc pour revenir à mon partenariat public ça peut être privé mais aussi donc public privé société civile puisque l'artfort c'est quand même une ONG donc si tu veux c'était ce genre de brassage d'idées de brassage de projets de brassage d'échanges de créateurs de création de valeurs et tout qui s'était mis en place et ça ne pouvait pas se faire autrement alors comme on arrive à la fin de l'émission si tu avais à nos auditeurs une ou deux une ou deux directions à donner pourquoi est-ce qu'ils devraient créer une relation si ce n'est pas déjà fait avec la Tunisie alors moi je dis que nos auditeurs et auditrices s'ils ont envie aujourd'hui d'avoir non seulement des amis mais aussi des gens qui partagent un petit peu leur point de vue mais des gens qui ont aussi eu un cursus un peu similaire parce que la Tunisie si tu veux la plupart des générations d'apprenants ont eu l'occasion d'être dans les universités françaises ces gens-là ont eu quand même une formation moi-même je suis parti me former à la Sorbonne à Paris 3 et tout donc effectivement on a eu des échanges séculaires on va dire bien sûr la France a été le premier disons éducateur en Tunisie donc évidemment non seulement cela mais aussi parce qu'ils peuvent trouver des points communs et des points de partage de leurs expériences mais il n'y a pas que cela il y a de la performance qui peut être co-construite et qui peut être co-créée et qui peut être qui peut avoir une durabilité et ça c'est important parce que quand on se dit qu'il y a une possibilité de faire de la richesse ensemble on la fait ensemble mais on s'ouvre aussi sur d'autres pays par exemple les pays africains puisque nous nous sommes dans le continent africains vous êtes en Europe la Méditerranée on s'ouvre aussi sur non seulement c'est un petit peu le système des poupées russes on va dire parce que tu ouvres quelque chose il y en a d'autres qui se créent tu as un lien il y a un autre lien qui vient et là c'est de la richesse c'est de la diversité c'est des hommes et des femmes capables aujourd'hui de se projeter dans un avenir un avenir qui peut être riche un avenir qui peut être multiple et un avenir qui peut être aussi quelque part disons semé de belles étoiles quand on a un parcours qui est éclairé il peut on va faire un petit peu à l'instar de ce qu'a dit notre ami donc Saint-Exupéry et tout on peut non seulement regarder les étoiles mais quelque part si le chemin se construit en marchant Stéphane c'est que on a trouvé quelques disons amars quelque part voilà très bien on ne peut pas faire mieux peut-être une citation d'Apollinaire qui disait il est grand temps maintenant de rallumer les étoiles tout à fait c'est tellement beau que le ciel qu'on peut voir un ciel bleu joncher d'étoiles alors si on peut rallumer ces étoiles et qu'on veut en avoir un peu plus comment est-ce qu'on fait alors deux choses comment est-ce qu'on on peut rappeler comment est-ce qu'on contacte HR Expo de façon à ce que il y a la page Facebook donc HR Expo Human Resources Expo il y a aussi le site qu'on peut consulter donc aussi Human Resources Expo on a des newsletters qu'on publie à chaque fois d'ailleurs la dernière là il y a eu donc Charlotte avec quelqu'un d'autre avec une DG tunisienne d'une boîte tunisienne moi-même bien sûr j'ai ouvert le bal des newsletters avec donc Maurice Thévenet un ami de longue date il y a la dernière c'est Pascal Allard un ami français de Kairos Conseil avec quelqu'un d'autre de Team Soft ici donc alors il y a toute cette disons littérature qui est un petit peu riche à travers bien sûr non seulement le site mais les réseaux sociaux LinkedIn Facebook et tout ça donc si on veut te joindre on peut te joindre sur LinkedIn sur LinkedIn voilà voilà même Facebook Facebook j'y suis il y a aussi Zainabatia quoi donc j'ai un truc jaune là il y a aussi l'art fork donc c'est très très bien parce que pour moi c'est quand même aussi un espace naturel dans lequel j'évolue je ne suis plus présidente mais j'avais ouvert un peu le bal des femmes présidentes maintenant on en a une qui est présidente c'est très bien donc l'espace donc si les gens le veulent ils vont pouvoir avec tout ça pouvoir te poser toutes les questions qu'ils veulent et donc ça c'est très bien et de toute façon on remettra tes coordonnées ainsi que le site et si on a l'occasion d'avoir les startups dont tu as parlé on mettra leur lien de façon à faire un peu de publicité et ce qui est très bien ça sera midi oui voilà Stéphane c'est quoi aussi tu nous mettes un petit peu tout ça pour que les gens puissent connaître ce qui se fait chez vous aussi ils connaissent la NDRH mais ils doivent connaître aussi la FEN ils doivent connaître Stéphane Dibble ils doivent connaître tous nos amis et voilà et ça peut créer des chances absolument la grosse boîte orange aussi qui travaille comme des dingues on a aussi quelqu'un un ami qui est là bon voilà allez c'est promis je vais faire quelque chose et de toute façon on va essayer de voir si on peut si on met en place un partenariat en tout cas on a tous les deux cette volonté de le faire et donc on va trouver une façon de faire des ponts puisque c'est ça l'objet de cette émission tout à fait l'émission de l'international pour qu'on se parle des deux côtés avec des valeurs communes merci beaucoup Zeney merci beaucoup Stéphane et puis une très belle soirée merci